C'est déjà un signe de l'amitié entre la Guinée et le Maroc en général et du renforcement de la coopération en matière de pêche maritime entre le ministère marocain de l'agriculture et de la pêche maritime et le ministère guinéen des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Et cela est renforcé par un protocole qui a été établi, un accord cadre qui est établi depuis 1997, longtemps avant le salon, entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, un accord cadre de coopération en matière de pêche maritime qui a été renforcé le 3 mars 2014 à l'occasion de la visite de Sa Majesté à Conakry, Sa Majesté Mohamed VI. A cette occasion, il y a deux protocoles et une convention qui ont été signées entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, protocole portant sur le renforcement des capacités humaines et protocole portant sur la pêche maritime et une convention pour la mise en place de deux points de débarquement aménagés financés par la Fondation du Royaume. Donc ça veut dire que depuis bien longtemps, la Guinée entretient de fructueuses relations dans le domaine de la pêche avec le Royaume du Maroc. Et l'occasion de la quatrième édition du salon a été mise à profit pour la tenue de la deuxième session de la commission mixte Guinée-Maroc en matière de pêche. Donc pour tout dire, ça va bien et on va œuvrer à ce que ça aille mieux. C'est le créneau quelque part qui nous réunit, qu'il faudrait renforcer. La Comafat en est l'exemple, la conférence ministérielle des états riverains de l'Atlantique. Les 22 états s'est fait pour renforcer la coopération et effectivement mettre en place des politiques et des stratégies communes pour lutter contre la pauvreté et pour valoriser le produit aléotique. Déjà le marché inter-africain, quand vous prenez du Maroc à l'Angola, il y a 22 états. Et bon, je n'ai pas tous les chiffres, mais on peut dire sans risque de se tromper que c'est plus de 250 millions d'habitants. Donc c'est un marché colossal qu'il faille mettre en exploitation en mettant en synergie les différences politiques. Et là, la Comafat comme le Racisme et les relations bilatérales d'état en état sont des outils que nous devons mettre à profit pour lutter contre ce fléau d'insécurité alimentaire. Et un peu, c'est le lieu de dire que la tournée que Sa Majesté entreprend en ce moment, si au niveau de ces pays africains, devra permettre de renforcer ce cadre de coopération. La Guinée a le privilège d'être parmi les premiers pays africains à avoir une coopération tout azimut avec le Royaume du Maroc. Depuis Sa Majesté, mon médecin, monsieur le feu président Ahmed Sekotouré, qui s'est renforcé jusqu'à aujourd'hui. Et oui, effectivement, Sa Majesté a attendu à Conakry le 23 février, la semaine prochaine. Et absolument, c'est l'occasion qui va être mise à profit pour davantage dynamiser les relations entre le Maroc et la Guinée. Parce que c'est des relations qui sont vraiment renforcées, mais on a toujours besoin d'entretenir cette dynamique. Et la visite du Royaume, la semaine prochaine, au plus haut sommet de l'état, avec le professeur Alpha Condé, cette visite va être mise à profit pour davantage dynamiser la coopération entre les deux États. La présence de l'Union africaine est assurée pour une année par son excellence, monsieur le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Et entre autres programmes, le développement du secteur de la pêche est une priorité affichée par monsieur le président de la République, sur tout le développement de la pêche artisanale, sur laquelle question il a beaucoup insisté déjà au niveau national et il a obtenu des résultats. Et c'est dans le cadre du développement de la pêche artisanale, effectivement, qu'en mars 2014, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a bien voulu accorder le financement pour mettre en place deux points de débarquement aménagés et aux nouvelles que j'ai, je ne suis pas totalement dans le cercle des dieux, mais Sa Majesté devrait faire une visite d'un des deux points d'aménagement qui est en train d'être terminé en ce moment-là. Donc le développement de la pêche artisanale est un créneau qu'il faudrait développer dans un cadre sous-régional, régional et africain. Je pense que ça va être l'un des objectifs majeurs de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, étant entendu que la Guinée vient de sortir d'un mauvais pas son retrait de la liste des pays tiers non coopérants en matière de lutte contre la pêche yénienne de l'Union européenne, qui a permis à la FAO de décerner au professeur Alpha Condé le prix de champion du monde de lutte contre la pêche yénienne. Sous-titrage ST' 501